Il y a un truc que je trouve hyper intéressant que je voulais partager avec vous, sur lequel je me suis renseigné depuis très longtemps, c'est l'histoire sombre des marques. Et oui, en fait, il y a des marques qui existent encore aujourd'hui, qui, à l'époque, ont fait des trucs vraiment bressons, comme on dit dans le game. Et encore aujourd'hui, vous portez des vêtements de marques qui, à l'époque, ont fait des trucs de dingue. Et c'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Différentes marques que vous connaissez forcément, qui, à l'époque, ont fait des choses pas très recommandables. Et pourtant, elles existent encore. A noter qu'on va pas mal tourner autour de la période 39-45, parce qu'il y a encore beaucoup de marques aujourd'hui qui existent, qui sont nées à cause de ces personnes allemandes de l'époque. Comme par exemple, Adidas. Et oui, parce que les fondateurs d'Adidas, ce sont les frères Adi et Rudi Dassler. Adi Dassler. Adi Dass. Vous l'avez ? C'était évidemment des membres du parti du Petit Moustachu, là, un peu énervé. Parti qu'ils ont rejoint en 1933, la même année où le Petit Moustachu est devenu chancelier. Il faut savoir qu'un des deux frères d'Assler, notamment Rudi, eh bien, c'était un fervent supporter, si je puis me permettre, du petit mec énervé. Lui, il était à fond, à la main toujours levée, voilà, comme ça, tout le temps. Et tandis que son frère, donc, Adi, lui, il était un peu moins chaud sur le sujet. En gros, pour résumer et comprendre, les deux frangins, à la base, ils ont créé une société qui s'appelait GDS, dans les années 20, qui fabriquait des chaussures de sport. Cette société, elle équipait des athlètes, dont certains ont remporté des médailles avec, ce qui a contribué, évidemment, à l'essor de cette marque. Sauf qu'au bout d'un moment, eh bien, leur divergence politique a fait qu'ils se sont embrouillés et les deux sont partis de leur côté. Et donc, GDS a arrêté d'exister. Après ça, Adi, de son vrai nom Adolphe, il va créer Adidas, et Rodolphe, il va créer Puma. Tout ça en 1948 et 49, donc après la guerre. En gros, les deux frères se sont tellement détestés qu'ils sont devenus concurrents. On pourrait littéralement écrire un manga avec cette rivalité. Et durant la guerre, les usines de chaussures des frères Dassler, eh bien, elles furent converties en usines de munitions pour l'armée. Rudy, l'un des deux frères, fut appelé à rejoindre l'effort de guerre, mais s'absenta sans permission dans le but de maintenir le contrôle de l'entreprise face à son frère. Il soupçonnait son frère de comploter contre lui. Le mec était paranoïaque. Évidemment, aujourd'hui, la marque, elle n'a plus rien à voir avec ça, elle est loin de tout ça. Mais il faut savoir que ce sont des personnes comme ça qui ont créé la marque. Évidemment, je ne peux pas ne pas vous parler de Hugo Boss. Hugo Boss, vous connaissez tous, marque de vêtements. Et ils n'ont pas habillé n'importe qui. En 1931, Hugo Boss a lancé sa marque de mode à Metzingen, en Allemagne, deux ans avant l'arrivée au pouvoir du parti nazi. Il faut savoir que déjà à l'époque, Hugo Boss comptait parmi les collaborateurs nazis. Hugo Boss a habillé les militaires nazis, notamment la première milice du Führer, mais aussi les SA, les chemises brunes, et après ça, les SS. Mais aussi la jeunesse hitlérienne. En fait, ils ont habillé tout le monde, quoi. Le 3e Reich a été sponsorisé Hugo Boss, en termes de vêtements. Voilà, tout simplement. En 1931, Hugo Boss est officiellement devenu membre du parti, et il faisait régulièrement des dons, voilà, pour le parti. Bon, soutien dans tous les sens, quoi. Il faut savoir qu'à partir de 1940, l'entreprise allait également utiliser le travail des prisonniers des camps de concentration. Tout ça, évidemment, pour répondre à la demande très croissante des produits, notamment des vêtements qu'il faisait pour l'armée allemande. Pas ouf ! Ils ne sont plus comme ça aujourd'hui. Enfin, j'espère. Et donc, après la guerre, Hugo Boss a été classé comme un partisan et bénéficiaire du régime, et a été sanctionné. Alors, si je retrouve les sanctions, je vous les mettrai ici. En 1999, l'entreprise a finalement accepté de contribuer à un fonds d'indemnisation pour les anciens travailleurs forcés. Mais il n'y a pas que les vêtements style Adidas ou Hugo Boss qui sont en lien avec des choses un peu sombres, très sombres. Vous avez également une boisson rouge que vous connaissez tous. Rouge et orange aussi. Coca-Cola Company a été indirectement impliqué avec l'Allemagne nazie, encore une fois, ça n'arrête pas, principalement à travers son produit Fanta. Le Fanta qui est né d'ailleurs durant cette période, du Troisième Reich. En 1933, lorsque les nazis sont arrivés au pouvoir, les affaires de Coca-Cola en Allemagne étaient florissantes sous la direction de Max Keitz. Cependant, les restrictions d'importation imposées par le gouvernement nazi ont affecté les bénéfices de la société. Craignant les restrictions d'importation durant la guerre, le directeur de Coca-Cola a développé un nouveau sirop à partir d'ingrédients disponibles localement, baptisés Fanta. Alors je vous arrête tout de suite, le Fanta d'aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qui avait été inventé à l'époque. Bon, globalement, vu que Coca-Cola Dutchland en 1940 ne pouvait plus produire du Coca-Cola à cause évidemment de l'importation de produits pour la confection de Coca compliquée, voire impossible, eh bien Coca-Cola Allemagne a fait avec les moyens du bord en créant tout simplement une boisson avec les ingrédients dispo sur place en Allemagne à ce moment-là. Par exemple, avec du lactosérium mélangé avec des pelures de fruits comme des pommes et en plus avec du sucre de synthèse à l'intérieur. Autant vous dire que ça ne devait pas être terrible. Et bien souvent, la composition, elle changeait puisque certains composants devenaient indisponibles, donc on pouvait avoir un jour du Fanta à la pelure de pommes et au lactosérium et le lendemain, un Fanta à la poire et à la saccharine. Après la guerre, la Coca-Cola compagnie a repris le contrôle de sa filiale allemande et a rétabli ce fameux Clayce en tant que chef d'entreprise, malgré les forts soupçons de collaboration. Voilà, bon. Vous allez voir qu'après, en fait, il y avait certains mecs de ce régime du 3ème Reich qui étaient en fait tellement forts dans leur domaine qu'on ne les a pas foutus en tôle ou punis. C'est-à-dire qu'on les a pris pour les utiliser. Vous allez voir, il y a un exemple après, très parlant. Comme quoi, finalement, leur intelligence les a sauvés. Et justement, voici le lien. Vous avez la NASA qui a relativement collaboré avec les nazis, on va dire, notamment en récupérant des cerveaux. Vous avez l'opération Paperclip, qui était un programme secret qui visait à recruter des scientifiques et des ingénieurs allemands, même ceux qui avaient travaillé avec les nazis. Et tout ça, évidemment, pour récupérer leurs compétences techniques parce qu'ils avaient des avances technologiques énormes. Il y avait vraiment des gros cerveaux et ils voulaient les récupérer. Peu importe ce qu'ils avaient fait, voilà. Et donc, de nombreux scientifiques allemands, dont certains étaient impliqués dans le développement de technologies militaires avancées pour l'Allemagne nazie, ont tout simplement été recrutés par les Etats-Unis. Et donc, parmi eux, figurent des experts en missiles, en fusées et en propulsion, dont le fameux Werner von Braun, que vous connaissez peut-être, qui était un grand scientifique qui a bossé sur des missiles, notamment durant la guerre en Allemagne. Et en fait, tout ça pour dire qu'on est allé sur la Lune grâce à des nazis. Oui, parce qu'après, c'est lui qui a allé bosser sur Apollo et tout, voilà. Et le monsieur que vous voyez à l'écran, c'est notre fameux Werner von Braun. Il est actuellement en train de faire un film pour Disney, Disneyland. Tout ça se passe en 1955 et il parle dans un petit film qui s'appelle Men in Space. Et donc, il explique comment fonctionne une fusée et comment on envoie des gens potentiellement sur la Lune. On est en 55, personne n'est encore allé sur la Lune. Bon, à noter que le cas de von Braun, il est plutôt complexe et controversé. On sait qu'il a eu des relations avec le régime nazi sans pour autant mettre en avant l'idéologie. Il aurait participé sans état d'âme à l'effort de guerre allemande, tout ça pour faire prospérer sa propre carrière. Ça reste un énorme génie qui a probablement utilisé la situation pour grimper dans les échelons, sans pour autant soutenir la sombre cause du troisième régime. Nous n'avons jamais entrepris quelque chose d'aussi gigantesque et, que je sache, personne ne l'a fait. Notre Saturn V aura plus de 105 mètres de hauteur quand elle s'élèvera sur la plateforme de lancement pour le voyage lunaire. Von Braun et d'autres scientifiques allemands ont été intégrés dans le programme spatial américain qui était en train de naître, contribuant de manière significative au début de l'exploration spatiale, comme je vous l'ai dit. Et donc, ce fameux von Braun, il a joué un rôle majeur dans le développement des premiers missiles balistiques et des lanceurs de satellites américains, comme par exemple la célèbre Saturn V qui a été utilisée pour envoyer les premiers astronautes sur la Lune lors des missions Apollo de la NASA dans les années 60 et 70. Que je sache, personne ne l'a fait. Son intelligence bien supérieure à la normale l'a sauvée et l'a fait expatriée aux Etats-Unis pour aller envoyer des gens sur la Lune. Incroyable. Un destin de fou. Il y a également une société que vous connaissez peut-être, alors j'ai l'acronyme, je ne sais plus ce que ça veut dire, International Business Machine, société qui s'appelle International Business Machine Corporation. Pourquoi je parle comme ça ? Corporation ! Et donc, il s'agit évidemment d'IBM. C'est quoi un serveur ? Vous allez enfin faire des économies. IBM, Société Américaine de Technologie, de Service Informatique, fondée en 1911, que vous connaissez tous évidemment. Des mecs, ils ont des cerveaux tellement gros qu'ils sont obligés de les porter avec des ballons d'hélium. Oui, ils accrochent des ballons d'hélium aux oreilles. Bref, énorme société. Passée un peu sombre. Un petit peu. On est encore pendant la guerre et IBM a fourni à l'Allemagne nazie des machines et des services qui ont été utilisés pour la gestion de données. Y compris pour l'identification et le suivi des populations. Notamment pour les détenus qui étaient dans les camps de concentration. Donc, c'est pas rien ce qu'ils ont fait. Des systèmes de classification comme ça destinés aux mecs qui étaient dans les camps. Cette coopération était facilitée par la filiale allemande d'IBM, la Deomag, qui veut dire Dutch Olleris Machinen Gazelatsch, Gazelschlatt, qui était en grande partie contrôlée par la société mère aux Etats-Unis. Les machines fournies par IBM, basées sur la technologie de traitement de données Derman Olleritz, elles étaient utilisées pour le recensement, la gestion des fichiers de population, le suivi des déplacements et même l'organisation de la logistique pour les camps de concentration. Les punch cards, ancêtres des cartes perforées, utilisées pour stocker des données, étaient utilisées pour identifier et suivre les individus. Autant vous dire qu'IBM a vraiment participé de manière profonde dans toute la gestion des camps de concentration. Voilà, c'est incroyable quand même. Ça, vous voyez, avant de faire cette vidéo, je savais pas. Adidas, je savais. Hugo Boy, je savais. J'en connaissais deux ou trois de tête. Mais IBM, je savais pas. Pour moi, ils se déclinent. Y'a eu gros dérapages, effectivement. Excusez-moi, j'étais allé absenté, j'arrête pas de tousser. J'ai besoin de boire un peu de jus de Suzuki. Suzuki, regardez, c'est de l'huile de vidange. De Suzuki, c'est tout vert. Un moteur qui tourne bien, c'est un moteur bien lubrifié. Vous avez certains historiens qui soutiennent que la participation d'IBM à ses activités était essentielle au fonctionnement efficace du régime nazi. C'est-à-dire que sans IBM, sans l'aide d'IBM, eh bien tout le fonctionnement des camps de concentration n'aurait pas été aussi efficace. IBM a vraiment eu un impact fort sur le fonctionnement de tout ça. Évidemment, après la guerre, IBM a été critiqué pour son rôle dans l'Holocauste et a fait l'objet de plusieurs poursuites judiciaires. Sauf que la société a longtemps nié toute implication délibérée dans ses atrocités commises par le régime nazi, arguant que ces machines étaient vendues à de nombreuses organisations dans le monde entier. Et je cite, « n'étaient pas spécifiquement conçues pour un usage militaire ou génocidaire ». C'est quoi cet argument ? Quand tu recevais une machine à l'époque d'IBM, c'est encore valable aujourd'hui. C'est-à-dire que quand tu reçois des machines absolument énormes et compliquées d'IBM, c'est pas genre tu la reçois et tu te débrouilles. C'est genre, il y a des ingénieurs d'IBM ou des techniciens de haut niveau qui viennent durant des semaines, voire des mois ou voire tout le temps pour t'aider à faire fonctionner ce genre de choses. Donc IBM a envoyé forcément des gens bosser dans ces trucs-là. Tu savais très bien à qui tu vendais. Ok, t'avais peut-être pas le choix, mais tu savais quand même. Tu peux pas dire, « non, voilà, on l'a vendu à un mec, il avait un petit brassard rouge, un képi comme ça avec une tête de mort, bizarre. » Voilà, ça, ça ne marche pas. C'est pas un bon argument. Vous avez également des laboratoires pharmaceutiques, évidemment, qui ont un passé extrêmement sombre aussi. Comme par exemple Bayer et I.J. Farben. Alors Bayer, c'est, comme vous le savez, une société pharmaceutique qui a notamment inventé l'aspirine. I.J. Farben était un conglomérat chimique allemand. Un conglomérat, c'est en fait plusieurs entreprises qui se mettent entre elles. Et donc, ce conglomérat a été formé en 1925 par la fusion de plusieurs grandes entreprises chimiques, dont Bayer, Bassaf, Ost et bien d'autres. Et donc, ça a formé I.J. Farben. Et pendant la guerre, I.J. Farben a joué un rôle crucial dans l'effort de guerre allemand, en produisant des produits chimiques, des carburants synthétiques et des matériaux de guerre. Dans ce conglomérat de sociétés chimiques et pharmaceutiques nazies, où il y avait Bayer et d'autres, il y avait également une société qui se nommait Degesch. Degesch, c'est l'abréviation de Dutch Geschelschat Furschadling Belkampfung. Excusez-moi pour la prononciation. Mais ce qui veut dire Société de lutte allemande contre les parasites. Donc, c'est une société qui fabriquait des pesticides, des insecticides. Et c'est tout simplement la société qui a inventé et mis sous licence et produit et distribué le Ziklombé. Ce gaz qui servait à tuer dans les chambres à gaz, comme vous le savez. Et donc, Bayer était collègue associé de cette entreprise. Dans les souvenirs, je crois que c'est de l'acide cyanhydrique gazeux, un truc comme ça. Enfin, un truc horrible, quoi. C'est de l'insecticide. Le truc qui est incroyable, c'est que cette entreprise Degesch, donc qui fabriquait le Ziklombé en 1945, elle existe encore sous le nom de Détia Degesch Group. Et elle produit encore des produits chimiques, ou plutôt des fumigènes insecticides, pour tuer des bestioles. Ce qui est incroyable, c'est qu'on peut voir que leur logo n'a pas tellement changé depuis la guerre. Bayer a notamment soutenu le programme Action T4 de Hitler, qui visait à supprimer, comme ils disent les indésirables, comme les personnes en situation d'handicap, ou les personnes dans des asiles psychiatriques. Les deux sociétés ont également exploité des usines de travail forcées dans les camps de concentration, où des milliers de détenus ont été exploités dans des conditions inhumaines. Bayer, en tant que membre d'Igfarben, a été évidemment impliquée dans toutes ses activités. Elle a fourni des produits chimiques et des matériaux essentiels à l'effort de guerre allemand, et ses usines ont également utilisé des travailleurs forcés des camps de concentration. Après la guerre, Igfarben a été démantelé en raison de son implication dans les crimes de guerre nazis, et Bayer a été reconstituée en tant qu'entreprise indépendante. Et donc, elle a quitté ce conglomérat, enfin, qui n'existait plus, puisqu'il était dissous. Encore aujourd'hui, le passé de Bayer, ça reste un sujet extrêmement sensible. Bayer, science for the better life. Alors, c'est pas du greenwashing, c'est du naziwashing, je sais pas si ça existe. Inutile de préciser qu'aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir avec le régime nazi, hein, Bayer. Je précise, il y en a qui vont penser ça. Mais c'est juste pour rappeler que, voilà, à l'époque, certaines marques ont fait des trucs comme ça. Vous avez également le petit Henry Ford. Son entreprise Ford Motor Company a eu également des liens étroits avec le régime que vous connaissez tous. Henry Ford lui-même était connu pour ses opinions antisémites et son admiration pour la doctrine d'Adolf. Ford Motor Company a été accusé d'avoir coopéré avec le régime en fournissant notamment des véhicules utilitaires à l'armée allemande durant la guerre. Alors, il y a un truc que je comprends pas forcément, c'est Henry Ford, bon, américain, on est d'accord, il est autorisé à envoyer des véhicules aux nazis, ok, et ensuite, les américains viennent nous aider. Si jamais vous avez une Ford Fiesta, vous pouvez vous souvenir de ça, mais si vous avez une Renault, également, parce que durant l'occupation allemande de la France, eh bien, l'entreprise Renault a été nationalisée par le gouvernement de Vichy en 1940, sous la direction de Louis Renault, le fondateur de l'entreprise. Sous cette nationalisation, Renault a été contraint de produire des véhicules pour l'armée allemande, ce qui a permis à l'entreprise de prospérer financièrement pendant cette période difficile. Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, ils n'ont pas gardé la Dutch Qualitat, les mecs. La bagnole, le lendemain de la garantie, elle tombe en panne, à chaque fois. Renault Motorsport, pas du tout. Il y a également eu des accusations selon lesquelles Louis Renault aurait collaboré avec les nazis, bien que cela reste plus ou moins controversé. Après la guerre, il a été arrêté par le gouvernement français pour collaboration, et il est mort un mois après son arrestation, juste avant son procès. Encore aujourd'hui, les historiens, ils ne savent pas trop dire si Louis Renault était un collaborateur. Certains disent une chose, d'autres d'autres, d'autres d'autres. On n'est pas tout à fait d'accord sur le fait qu'il ait collaboré. Ça reste encore un sujet ouvert. Mais si on reste dans les voitures, des voitures que vous adorez, la plupart d'entre vous, vous aimeriez en avoir une, c'est pas Renault. Évidemment, Porsche. Forcément, les mecs ont glissé. Donc Porsche, entreprise allemande automobile, elle a été fondée par Ferdinand Porsche, le fameux Ferdinand, qui était également connu pour ses liens avec le régime, voilà, vous savez. Ferdinand a joué un rôle dans la conception de plusieurs projets automobiles pour le régime nazi et les chars d'assaut Tiger. Ferdinand avait la main qui se tendait un peu facilement, on va dire. La voiture du peuple, si je vous dis ça, la voiture du peuple. Volkswagen, das Auto. Évidemment, Volkswagen, c'est un cas unique parmi les entreprises associées au régime nazi, car elle a été créée par le régime lui-même. En 1934, Hitler a lancé le projet de développer une voiture du peuple, une voiture abordable pour les masses allemandes. Le célèbre concepteur automobile Ferdinand Porsche a été engagé pour diriger le développement de cette voiture, qui allait devenir la célèbre Volkswagen Beetle. Donc c'est là que le petit Ferdinand, il a glissé, quoi. Il n'a pas hésité une seconde. Il a vu le bifeton, il s'est dit, bon, c'est bon. Les affaires marchent en ce moment. Initialement destiné à être vendu par le biais d'un régime d'épargne subventionné par le gouvernement, c'était une histoire de tickets, de machin, un truc pas possible, personne n'a eu de bagnole. Globalement, c'était un système de timbre, timbre qu'on pouvait acheter une fois par semaine pour 5 Reichsmark et on le collait dans un carnet. Une fois que ce carnet, il était rempli, la voiture, elle était livrée. Enfin, ça, c'est la théorie parce que presque zéro civil ont reçu la voiture car le peu de voitures qui ont été produites ont en fait été utilisées finalement par l'armée elle-même et l'argent envoyé par les citoyens pour s'acheter leur voiture utilisée pour la guerre. Donc autant vous dire quand la production de voitures a finalement été relancée, tous ceux qui avaient acheté ces timbres et qui les avaient collés dans le carnet pour avoir une voiture qui étaient, je rappelle, des centaines de milliers d'Allemands, eh bien, ils ont dû repayer entièrement une voiture après la guerre. Donc, ils ont payé deux fois. Et pendant la guerre, Volkswagen a pivoté vers la production de véhicules militaires, notamment les Kugbel Wagen avec une roue de secours très discrète, évidemment. Bon, rien dans le style, tout dans l'efficacité, évidemment, c'est pour la guerre. Il n'y a pas de fashion ici, nous, on est là pour travailler, barrez-vous les fashion ! Ils se mettent sur le trottoir, les fashion ! Nous, on bosse, nous ! Ils nous font chier, ces fashion ! Volkswagen a également mis à contribution plus de 15 000 esclaves des camps de concentration pour construire ces véhicules durant la guerre, allant jusqu'à établir un camp de concentration près de l'une de ces usines. Vu que c'était une entreprise qui était créée directement par le régime nazi, on ne peut pas être étonné finalement qu'ils aient tout fait pour utiliser des esclaves des camps de concentration. Ce n'est pas une entreprise qui vient de je ne sais où, c'est vraiment les nazis qui ont créé ce truc-là. En 98, Volkswagen a établi un fonds volontaire pour indemniser les victimes du travail forcé pendant la guerre, marquant une tentative de réconciliation avec son passé. Après, c'est compliqué de réconcilier avec son passé parce que là, tu n'es même pas dans la collaboration. Tu es carrément le produit du régime. Tu as été créé à partir de l'essence même du truc, de la voiture du peuple. Même ton nom, encore aujourd'hui, veut dire ça. Donc, pas facile de faire du nazi-washing. Il faudrait limite qu'ils changent de nom, mais bon, ça, voilà. Encore dans les bagnoles, vous qui adorez faire du drift, Tokyo Drift et tout le bordel. J'ai dit drift. Tokyo Drift, voiture à propulsion de type allemande avec un logo blanc et bleu. Je veux bien sûr parler de Bayerich Moternwerk. Je ne savais même pas que ça voulait dire ça. BMW. Est-ce que vous le saviez que ça voulait dire Bayerich Motorenwerk. Je ne savais pas. BMW, passé sombre. On se demande pourquoi. C'est des Allemands, quoi. célèbre évidemment pour ses voitures de luxe et ses motos, eh bien, elle a évidemment une histoire complexe liée au nazisme, encore une fois. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'entreprise a été impliquée dans la production d'avions et de moteurs pour l'armée allemande, ce qui a contribué, encore une fois, à l'effort de guerre nazi. Et comme de nombreuses entreprises allemandes à l'époque, BMW a bénéficié du régime et de son programme de réarmement. Ça a permis à BMW de prospérer économiquement pendant cette période. Après la guerre, BMW a été confrontée à des défis pour se rétablir en tant qu'entreprise automobile prospère, tout en faisant face aux répercussions de son implication dans l'effort de guerre du régime de l'époque. C'est-à-dire que les mecs, ils étaient là durant la guerre, ils en profitent bien, tu vois, là, ils mangeaient bien toute la thune, la thune extrêmement sale, là, ils étaient bien, là, tu vois, ils vendaient des moteurs, des machins. Ah ouais, tu veux exterminer des gens, mais c'est pas grave, je te vends des moteurs. Prends les moteurs, prends les moteurs, va drifter, va faire du drift, Tokyo drift, Berlin drift, du coup, bon, bref. Et après, quand c'est fini, tu vois, non, mais vous savez, non, non, on a rien vendu, rien, qui nous accuse ? On a rien fait. Après, en fait, ce genre d'entreprise, elles brassent tellement de thunes, elles font tellement tourner le pays que finalement, on peut pas leur mettre de prunes, on peut pas trop les punir parce que ce serait détruire le pays. Donc voilà, c'est un choix un peu économique, moral, et souvent, la thune l'emporte, faut le savoir. Il y a une petite entreprise également allemande, ça fait beaucoup là, non ? qui s'appelle Siemens. C'est une entreprise que vous connaissez tous, qui est liée à la technologie, la haute technologie, qui a une renommée mondiale. Elle est également en lien avec l'histoire des nazis, encore une fois. Pendant la seconde guerre mondiale, Siemens a été impliqué dans la construction de divers projets pour le régime, y compris des infrastructures militaires et des installations industrielles. L'une des contributions les plus controversées de Siemens au régime était son utilisation de main-d'oeuvre forcée. Des milliers de travailleurs forcés, y compris des prisonniers de guerre et des détenus des camps de concentration ont été littéralement exploités dans les usines de Siemens durant la guerre. Ils existent encore, ils vendent toujours des trucs technologiques. Qu'est-ce qu'ils font, Siemens ? Je sais même pas, des puces électroniques ? Ah, des lave-vaisselle. Donc ils vendaient des lave-vaisselle aux nazis. On va retourner dans les bagnoles et il y a un truc qui s'appelle Daimler-Benz. Pour ceux qui ont le nez fin et Louis-Finn, vous aurez redeviné... Pourquoi redeviné ? Vous aurez tout simplement deviné qu'il s'agit de Mercedes-Benz qui est une entreprise d'origine... Mercedes a produit des véhicules militaires pour l'armée allemande, contribuant ainsi à l'effort de guerre du régime nazi. Ils ont également fabriqué ce genre de véhicules que vous pouvez voir à l'écran. Il n'y a pas que les bagnoles parce que là, on a fait quand même pas mal de voitures. Si je vous parle de société d'assurance, si je vous parle d'Allianz... Avec vous de A à Z... Eh bien... Ils ont glissé à l'époque. Putain, attends. Allianz, c'est l'une des plus grandes sociétés d'assurance au monde qui a également des liens historiques avec l'Allemagne nazie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Allianz a assuré de nombreux biens et intérêts du régime nazi, y compris des installations industrielles, des infrastructures militaires et des équipements militaires. Continental également. Vous savez, ceux qui font les pneus ? Eh bien, pendant la Seconde Guerre mondiale, Continental a joué un rôle crucial dans la production de pneus pour les véhicules militaires de l'armée allemande. Les pneus fabriqués par Continental étaient utilisés pour une variété de véhicules militaires, y compris les chars et les camions et les avions, ce qui démontrait l'importance stratégique de l'entreprise pour l'armée nazie. De plus, comme de nombreuses entreprises allemandes à l'époque, Continental a bénéficié économiquement du régime. La politique de réarmement agressif de l'Allemagne nazie a entraîné une demande croissante de produits industriels, y compris et surtout des pneus. Les mecs avaient besoin de rouler, ce qui évidemment a fait exploser les bénéfices de l'entreprise continentale durant la guerre. Donc encore une fois, ils se sont beurrés la tartine, ils se sont tartinés la biscotte, je ne sais pas comment on dit, durant la guerre. Et après, quand c'est fini, non, 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 on fait des pneus, nous ! Alors, zéro argument. On nous a forcé. Y'a toujours les mains qui se lèvent comme ça, tout ça, pour montrer genre je suis innocent. Marque de l'innocence. On va sortir un petit peu des nazis parce que voilà, on a parlé beaucoup de ça. Y'a des marques qui ont des passées sombres, qui n'ont pas forcément de liens avec le régime nazi qu'on a vu avant, comme par exemple, Nestlé ! Eh bien, la multinationale Nestlé, l'un des plus grands noms de l'industrie alimentaire mondiale, est régulièrement associée à divers scandales qui ont secoué l'opinion publique et suscité des préoccupations quant à ses pratiques commerciales et éthiques. Vous avez tout d'abord le scandale du lait maternisé dans les années 70. Nestlé a été accusé de promouvoir son lait maternisé dans les pays en développement de manière agressive, entraînant un déclin de l'allaitement maternel et des problèmes de santé chez les nourrissons. Donc c'est quand même aller à la base de l'alimentation du nourrisson pour te faire du fric. Ça vous en dit long sur Nestlé. Donc vraiment, ils se sont servis de l'ignorance, on va dire, des gens pour se faire de la tue. Et en plus de bébés, s'il vous plaît. Sans parler des nombreuses intoxications qu'il y a eu avec le lait infantile qui a été mal fait. Le plein de gasoil et le gazous pour pas flancher. Cette vidéo, c'est l'anti-partenariat. C'est-à-dire que tu chies sur toutes les marques. L'entreprise a également été accusée d'exploiter le travail des enfants dans ses chaînes d'approvisionnement en Afrique de l'Ouest, en particulier en Côte d'Ivoire où une grande partie du cacao mondial est produite. Nestlé a également exploité les ressources en eau potable de communautés locales dans leur secteur, ce qui a encore plus limité leur accès à l'eau potable. Donc c'est-à-dire qu'ils vont dans des zones où il n'y a quasiment pas de flotte, eux, ils viennent pomper et tout ce qui reste. Les gens à côté, ils meurent de soif ou ils ne peuvent plus faire à manger, frère. Vous avez également en 2024 l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation de l'Environnement et du Travail, donc l'ANSES, qui a révélé plusieurs cas de contamination dans les eaux commercialisées par le groupe Nestlé, incluant des marques telles que Perievitel, Crystalline, Saint-Yor et Contrex. Cette histoire, c'est un truc de fou et d'ailleurs je suis étonné qu'on n'en parle pas plus. Ils ont truqué les tests de pureté de l'eau et en gros l'eau était pour Rave mais ils l'ont quand même mise en bouteille pour l'avant. Et probablement à des enfants qui en ont bu dans des biberons que bon encore, quand t'es adulte, ça peut passer s'il n'y a pas 3 kilos d'uradium dans ta bouteille. Mais quand t'es un petit bébé grand comme ça, bon peut-être un peu plus grand sinon là t'as des problèmes et que tu bois une vitel avec de l'Echerichacoli concentré et des amides mangeuses de cerveau, comme ça regarde, tu vois le fœtus, fini. Dans un rapport, l'Inde cesse à identifier des contaminations d'origine fécale. Nestlé vous vendait de l'eau avec du caca dedans. Enfin vous vend, c'est encore aujourd'hui 2024 les gars. C'est-à-dire que dans les bouteilles de flotte, vitel et compagnie, il y a de la merde. Mais également une présence significative de micropolluants comme des PFAF également connus sous le nom de polluants éternels. Tout ça dans ces eaux embouteillées. Ça fait rêver. Alors quand on nous dit buvez l'eau du robinet, je vois que dans l'eau du robinet il y a des résidus de pesticides qui vous mangent le cerveau. Dans les bouteilles en plastique qu'on vous vend, il y a du caca et des polluants éternels. Je veux bien boire de l'eau. Mais quelle eau ? Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Mais en fait, il y en a déjà plus les gars. On nous fait boire de l'eau à la merde. Merci Nestlé. Le burlot, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Vous avez une compagnie américaine qui s'appelle Dupont. Alors ça fait très français mais c'est américain. Elle est également connue sous le nom de EI Dupont de Nemours et une compagnie. Et c'est une entreprise américaine qui a été fondée en 1802. Initialement, elle est spécialisée dans la fabrication de poudre à canon. Et Dupont est devenue l'une des plus grandes sociétés chimiques au monde. Malgré ses nombreuses contributions à l'innovation et à la recherche scientifique, Dupont a été impliqué dans plusieurs controverses et scandales au cours de son histoire. L'un des cas les plus notables concerne le téflon. Un produit chimique utilisé pour fabriquer des revêtements anti-adhésifs. Et il vantait ses propriétés anti-adhésifs que c'était incroyable, une révolution. Ce qui était vrai ! Par contre, ils n'ont pas dit que c'était cancérigène. Et donc, au fil du temps, il y a eu des inquiétudes qui ont émergées quant aux effets sur la santé de l'exposition au téflon. En particulier, lorsqu'il était chauffé à des températures très élevées. Et évidemment, il y a des études qui ont montré que la substance utilisée dans la fabrication du téflon, elle pouvait être liée à des problèmes de santé tels que des cancers et d'autres maladies absolument incroyables qu'on n'a pas forcément envie d'avoir quand on se fait cuire une galette saucisse. Alors aujourd'hui, les revêtements de poils, c'est pas ce qu'il y a de mieux encore. Et le meilleur compromis, si je peux vous conseiller, c'est les poils en inox. Alors, il y a un inox assez précis. Et là, en fait, il n'y a pas d'échange chimique, donc c'est neutre. Vous ne mangez pas des trucs dégueulasses. C'était le conseil de cuisson de Tony. Bon, Dupont, il a été impliqué également dans des scandales environnementaux, notamment la pollution au fluor. La société, elle a été accusée d'avoir déversé des quantités importantes de produits chimiques toxiques dans l'eau, ce qui a déclenché potentiellement des cancers, des choses comme ça aux gens qui habitaient dans le coin. Et malgré ça, Dupont reste une entreprise de premier plan dans le domaine de la chimie et continue à jouer un rôle important dans l'industrie mondiale. Bon, ça, je ne vous l'apprends pas, mais les sociétés qui font n'importe quoi, des trucs horribles, eh ben, elles continuent. Elles n'ont pas de problème. Elles ont des toutes petites amendes, mais ça passe quoi, à la trappe. Ils ont une enveloppe pour tout ce qui est juridique. Ça palpe tellement d'argent que c'est au-dessus des lois. Voilà, tout simplement. Il y a une autre entreprise de chimie qui s'appelle Don't Chimical, Don't Chimical, qui a un passé un peu trouble. C'est probablement l'une des pires entreprises au monde en termes de passifs. Don't Chimical, c'est l'une des plus grandes entreprises chimiques au monde avec plus de 100 usines dans plus de 30 pays et son siège social est situé à Midland. Elle est responsable de la catastrophe de l'usine de Bhopal. en Inde en 84. L'une des pires catastrophes industrielles de l'histoire. Selon les estimations, entre 8000 et 16000 personnes ont perdu la vie en une nuit et environ 40 000 autres sont tombées gravement malades ou devenues handicapées à vie suite à l'exposition au gaz toxique. En fait, c'est une usine en Inde qui a éclaté. Il y a du gaz qui s'est répandu sur toute la ville et même encore aujourd'hui, la zone, elle est encore hyper toxique et il y a des gamins qui jouent dedans quoi. Vous avez également une seconde catastrophe qui est survenue lorsque des milliers de tonnes de déchets toxiques qui avaient été jetés d'une usine désaffectée ont contaminé les réserves d'eau locale. Les mecs jetaient leurs déchets chimiques n'importe où et après les gens ils buvaient ça. C'est pire que des selés, on peut le dire. Le caca dans l'eau, là, voilà. Et à partir de ce moment-là, il y a des dizaines de milliers d'autres personnes qui ont été intoxiquées en buvant l'eau pompée dans les puits et les forages. Les personnels médicaux qui travaillaient auprès des survivants expliquent que la souffrance humaine provoquée par la catastrophe atteint désormais une troisième génération de citoyens de Bopal. C'est-à-dire que les produits chimiques qu'ils ont absorbés durant cette nuit, c'est tellement puissant que les enfants des enfants sont aussi malades. Ça se transmet de génération en génération. Cette catastrophe, elle a littéralement changé l'ADN de ces gens. Sur plusieurs générations, il y aura des malformations, des trucs comme ça. Et à jamais, leur ADN, il est modifié. C'est en gros une espèce de ville de mutants qu'ils ont créé. C'est horrible, mais c'est ça. Ils ont fait muter toute une population qui était autour de cette usine qui a explosé. en lumière les agissements impitoyables des grandes entreprises occidentales. En particulier, l'UCC qui était propriétaire de l'usine au moment de la catastrophe et Dan Kimmichol qui l'a racheté en 2001. Malgré les preuves accablantes des dommages causés par la fuite de gaz toxique et la contamination environnementale, ces entreprises ont échappé à toute forme de responsabilité et n'ont toujours pas été traduites en justice. Je cite leur porte-parole 500 dollars de dommages et intérêts et bien assez pour un indien. Alors qu'ils lui ont bousillé son ADN, je précise. Dan Kimmichol n'a évidemment aucune considération pour les indiens mais il n'en a pas forcément non plus pour les citoyens américains, il faut le savoir. Leur usine qui est située dans le Midland, ils ont utilisé et déversé plus de 1000 produits chimiques différents qui étaient autrefois déversés directement dans la rivière depuis l'usine elle-même. Vous avez entendu ? L'usine aux Etats-Unis balançait ces milliers de produits chimiques, c'est des tonnes de litres directement dans le ruisseau. Ils ouvraient la porte comme ça, l'usine, l'usine, comme ça et ils faisaient sortir la flotte. Allez, on vide le truc ! Et voilà. Cette contamination étendue dépasse largement les limites du site s'étendant à plus de 80 kilomètres le long de la rivière Tita Bawasi. C'est l'entreprise vraiment qui ne respecte rien et personne et pourtant ils n'ont aucun problème. Je crois que le site en Inde de Bhopal ils ne sont même pas allés le nettoyer. Évidemment, je ne vais pas vous citer Monsanto, l'agent orange qu'ils ont utilisé pour balancer ça au Vietnam avec la dioxyne et tout le bazar. Ça, on connaît. Moi, c'est un sujet vraiment que je trouvais intéressant à partager avec vous. d'autres marques comme ça qui ont un passé un peu bizarre. Dans tous les cas, merci d'être arrivés jusque là. Merci à tous. N'oubliez pas un petit pouce pour soutenir. On essaie d'exploser les pouces. On essaie de passer à 10 000. Allez, on peut le faire. Merci à tous. A très vite. C'était Toony. Au revoir.